Musique Entre modernité et tradition, les visiteurs de la cité du Vitrail connaissent bien, peut-être sans le savoir, le travail du maître verrier Jacques Lechevalier. Les descendants directs de l'artiste ont permis à la cité d'exposer ce vitrail représentant Saint-Marcel, créé en 1937 pour les fenêtres hautes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce Saint-Marcel, très puissant, fait partie d'un ensemble monumental. C'est juste un morceau de l'ensemble de la verrière qui avait été exposé, mais non posé à Notre-Dame de Paris dans le cadre d'un concours. Il y a eu ce qu'on appelle à l'époque la querelle des vitraux, parce que c'était des vitraux figuratifs. Donc il y a un Saint-Marcel et un Saint-Geneviève qui sont les saints patrons de la ville de Paris, plus un anus Dei, avec les quatre évangélistes. C'est un ensemble assez imposant, puisqu'ils font plus de 8 mètres de haut. La famille a décidé de les donner, si c'est possible, à la cité du Vitrail, dès lors qu'on aura pu restaurer la chapelle adjacente. C'est un ensemble assez exceptionnel, qui a bien sa place dans la cité du Vitrail, puisque à Troyes, vous avez à la fois cette tradition du Moyen-Âge, et puis il y a aussi de la modernité, des musées contemporains. Et je pense que mon grand-père, qui a toujours basculé entre cette tradition et la modernité, entre le sacré et le profane, le public et le religieux, serait senti à l'aise ici. Ce Saint-Marcel, il représente bien une partie de l'œuvre de Jacques le Chevalier, le peintre verrier. C'est quelque chose d'assez fort, ce sont des vitraux qui sont puissants dans l'expression, dans le dessin, dans les plombs qui sortissent l'ensemble des vitraux. Et effectivement, je trouve que c'est assez représentatif de sa modernité, et en même temps de la grande tradition des vitraux d'église et du Moyen-Âge. Jacques le Chevalier se définissait lui-même comme un peintre verrier, mais c'est toute une palette complète de l'homme qui est venu présenter à Troyes son petit-fils. Cette capacité à jongler entre les différentes approches artistiques a permis de déboucher sur des œuvres abouties, quel que soit le domaine. Un peintre verrier, un maître verrier, un enseignant, un fondateur de la modernité, est quelqu'un qui a été une passerelle entre le Moyen-Âge, le vitrail du Moyen-Âge, la modernité, le XXe siècle, qui a été un passeur aussi de lumière entre les vitraux anciens et contemporains. Les lampes, les luminaires, il a été fondateur de l'union des artistes modernes avec des gens comme Miley Stevens. Donc c'était un grand bonhomme qui a sans doute exercé son art dans plus de 350 églises et monuments publics en France et en Europe. C'est le cas en Normandie, en Alsace, mais aussi au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne ou en Italie. Tout au long de sa vie artistique, Jacques Lechevalier a donc voulu jongler entre modernité et tradition, quitte à bousculer les habitudes. Ces vitraux ont d'ailleurs généralement fait l'unanimité auprès des architectes et des maîtres d'ouvrage de l'époque. Il a essayé d'être un innovateur, quelqu'un qui créait des formes nouvelles, des vitraux blancs abstraits, comme on l'a vu dans un certain nombre de maisons ou de réalisations publiques dans les années 20-30, ce qu'on appelait les vitraux blancs avec du vert, qu'on appelait le vert américain. Et puis donc à la fois l'utilisation aussi de la couleur, et ensuite, progressivement, après-guerre, il s'est davantage consacré aux vitraux religieux, profitant de la reconstruction et puis de ce renouveau spirituel de l'après-guerre. Quand on a la foi, on peut faire de l'art sacré. Quand on n'a pas la foi, on peut également faire de l'art sacré. Le tout, c'est de rentrer, je ne dirais pas comme un acteur, mais comme un écrivain qui va jouer plusieurs rôles avec toute sa sensibilité, toute son intelligence, je pense que, bien entendu, on a besoin d'être informé. Jacques Lechevalier a beaucoup travaillé la lumière et ses effets, ainsi que la façon de peindre sur vert dans des vitraux toujours très proches de la vie de ses contemporains. Pas question pour autant, pour ses descendants, de dégager un style, Lechevalier. Il n'y a pas de style, il y a une recherche de la modernité et en même temps de la tradition, puisqu'il utilisait beaucoup les couleurs du Moyen-Âge. Son dessin était aussi très moderne, les couleurs aussi. Il a été très influencé par, sans doute, les peintres des années 30, le cubisme. Et donc, c'est un mélange de tradition et de modernité, d'abstraction et de figuratif, et puis de sacré et de profane. Dans les peintures, dans les paysages, dans la peinture impressionniste ou post-impressionniste, eh bien, on marche avec une peinture de Bonnard, par exemple, avec une infinité de nuances. Dans le vitrail, vous aurez exactement la palette, la totalité des verts utilisés du XIIIe, du XIIe au XVIe siècle. Il fallait être extrêmement réduite, avec la même gamme de tons. Ça part du même principe que les sept notes de la musique permettent de faire beaucoup de choses. Jacques Lechevalier est décédé en 1987. Son petit-fils, avec l'aide de Guy et Anne Lechevalier, ceux qui ont repris la suite de l'atelier, ont créé il y a un an un fonds de dotation pour essayer de conserver un héritage artistique et intellectuel à la hauteur de son talent. Sous-titrage Société Radio-Canada